Donc je voudrais encore une fois remercier les populations de Diabir, remercier tous ceux qui nous ont accueillis aujourd'hui, en particulier les peuquisseurs du Parti dans ce quartier mythique de Ziguencho, que ce soit Maria Mamanga, que ce soit Ali Usagnan, que ce soit Ousmane Usagnan mon frère, mais aussi je salue très très chaleureusement notre jeune frère Mohamed Badi et tous les responsables du mouvement Paradise. Le mouvement Paradise qui nous a valu aujourd'hui cette forte mobilisation. Entre moi et le quartier de David, c'est un vieil engagement. C'est un vieil engagement, un engagement très vieux, qui date de plusieurs années et qui est aussi long comme un engagement politique dans notre région et dans notre commune. Diabir m'a toujours accompagné et je suis sûr que pour les échéances qui viennent, je ne dis pas que je suis encore candidat, mais je peux vous assurer que de n'importe quel point où je serai, je suis sûr que Diabir sera à mes côtés. Nous n'allons jamais, nous n'allons jamais vous oublier Diabir. C'est vrai qu'en venant, je me suis rendu compte que cela a été dû au problème du lotissement. Vous savez que le quartier de Diabir n'est pas encore loti. C'est un quartier mythique, un quartier historique de notre région, de notre ville, mais qui est toujours resté à la périphérie de notre commune. Nous avons pris l'engagement depuis quelques mois, bientôt une année, d'entamer le processus de lotissement de Diabir. C'est vrai qu'il y avait quelques difficultés qui étaient liées un peu à l'autorisation de lotir ce quartier. Je pense que d'ici quelques jours, ce sera un vieux souvenir, vu les engagements fermes qui nous ont été donnés par le ministre de l'Urbanisme et de l'Ugéenne publique, M. Abdoulaye Chou. Il m'a assuré que d'ici la fin de la semaine, sur les instructions, sur les recommandations du gouverneur et du préfet, nous allons pouvoir lotir ce quartier. Parce que l'ensemble des autorisations seront en notre possession ce qui nous permettra de donner des lots à chacun. Mes recommandations, c'est que c'est vrai que nous avons mis en place une commission domaniale ici, dirigée par Ousmane Sainia et l'ensemble des notables du quartier. Ce que je souhaite et ce que je recommande vivement, c'est que tous ceux qui avaient le droit historique, coutumier ou tout à fait moralement, ceux qui habitaient ici, il faut les reloger. Il faut que tout le monde puisse avoir sa parcelle. Je ne veux pas qu'il y ait des difficultés ni des problèmes d'où qu'ils viennent. Et je suis sûr qu'avec votre engagement, parce que je voudrais que le trinitement soit un trinitement citoyen, que ce soit vous qui soyez les faits de l'ence, que ce soit les devoirs, pour que tout ce qui sera fait, que ce soit cautionné par vous, les populations vous-mêmes. c'est vrai que le droit, le code des collectivités territoriales nous donne ce pouvoir de loter, mais je voulais transférer au niveau des villages pour que vous puissiez faire de tête pour qu'il n'y ait pas de difficultés. Que tous ceux qui avaient le droit à avoir un lot puissent l'avoir, tous ceux qui avaient déjà des droits coutumiers ou de quelques droits que ce soit puissent être relogés à l'occasion de ce l'eau. Et j'ose espérer que dans les semaines qui viennent, nous allons procéder à la distribution de l'eau et que tous ceux qui devaient l'avoir, on a le lot, de manière à permettre aux uns et aux autres de construire des maisons, de nous permettre aussi d'ouvrir des voies. Et ça, je prends l'engagement. D'ici le mois de décembre, si les distributions de l'eau sont faites, nous allons intensifier le réseau d'éclairage publique à Javir. Nous allons amener plus encore de courants, mais aussi construire deux voies qui vont désenclarer totalement le quartier de Javir. Merci. Que ce soit par l'ignane, mais aussi par l'université. Nous allons aussi ouvrir beaucoup de voies à l'intérieur du quartier de Javir, mais aussi ajouter l'adduction d'eau et la densification du réseau d'éclairage publique dans ce quartier, qui est un quartier d'avenir pour notre commune. qui est un quartier d'avenir de notre région, parce qu'il polarise beaucoup d'instituts, beaucoup d'universités. Mais vous savez aussi que l'État, dans le cadre du déploiement des services de sécurité, va y construire en intérieur de police. Donc Javir est un quartier phare de notre commune qui mérite beaucoup plus d'attention. Et je vous assure que, dès après la fin du processus de l'autisme, qui est le début de tout, nous allons massivement concentrer nos moyens au niveau de Javir, de manière à en faire un quartier phare de notre commune. Donc je voudrais encore une fois saluer tout le monde, appeler les uns et les autres, les militants du parti, les responsables, à l'unité, appeler les uns et les autres au combat, parce que nous allons vers un combat. Et je suis sûr qu'au soir du 23 janvier, notre parti sortira vainqueur, victorieux, de ceux dans ce quartier, qui a toujours été notre passion. Je vous remercie de votre aimable attention. Encore une fois, merci le mouvement Paradise pour cette invitation. Merci les jeunes et les amis.